... Merci d'écouter l'Office de Radio et Télévision du Mali, il est 7h à Mamakou. Mercredi 26 avril 2023, bonjour et bienvenue. Ciel généralement nuageux sur Mamakou, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 28 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 41 degrés au cours de la journée. A la mine de l'actualité de ce matin, les défis de la poste face à l'ère du numérique. La question est au cœur de la cinquième conférence ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des états de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est ouverte hier à Mamakou. Les participants venus de 15 pays de la sous-région ont 4 jours pour ouvrir les grands chantiers en cette ère de révolution numérique, où la diversification des produits postaux est plus que jamais d'actualité. Première visite du chef de la diplomatie algérienne dans notre pays, depuis sa nomination, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger de l'Algérie, Séjourno-Mali, Ahmed Attaf, a eu hier matin midi un entretien avec trois membres du gouvernement. Nous l'écouterons dans cette édition. Le dossier de cette édition est consacré à une activité qui effraie plus d'un, celle du lavage mortuaire. Notre reporter, Fatmata Koulibali, est allé à la rencontre d'un homme et d'une femme qui ont décidé de faire ce travail depuis plusieurs décennies et sans contrepartie financière. Depuis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibali, évoque aujourd'hui les jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. C'est le plus grand réseau panafricain de jeunes évrants dans le domaine de l'environnement. Enfin, en sport, football. Coupe du Mali de football, trois clubs sont déjà en demi-finale. Sachez que les dames sont également concernées par cette compétition. Et puis, quand décadé, la compétition approche à grands pas. Notre sélection, Kadetta, boucler sa préparation au Maroc. Toute cette autorité du sport sera développée par Aridjou Matina. Voilà pour le sonner. Je vous le disais en titre, les postes des États de l'Afrique de l'Ouest sont en conclavement au cours. C'est à la faveur de la cinquième session ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Les participants venus de quinze pays de la sous-région ont quatre jours pour ouvrir les grands chantiers en cette ère de révolution du numérique, de diversification des produits postaux. Les acteurs doivent également dégager les sillages et douanes pour la prospérité du secteur. La cérémonie d'ouverture était présidée par le premier ministre Dr. Chougel Koukala Maïga Mamarikoni. Les responsables des postes des États d'Afrique de l'Ouest se retrouvent à Bamako pour examiner et adopter les projets contenus dans le plan d'action 2023-2025. Autres documents soumis à leur appréciation, les rapports d'activité et financiers du secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO et le rapport de l'auditeur externe. Cette session devrait enfin ouvrir de grands chantiers en cette ère de révolution du numérique en vue de la diversification des produits postaux. Adama Diouf, secrétaire exécutif de la CPAO. Vous conviendrez bien avec moi que les objectifs visés par les projets ne pourront être réalisés que si les postes garantissent un service moderne, sécurisé et une furniture du service postal caractérisé par une qualité de service irréprochable gage de la confiance des clients. Mohamed Sita Sissi, président du conseil d'administration de la conférence des postes des États d'Afrique de l'Ouest. Nos gouvernements respectifs doivent non seulement s'inscrire dans cette optique, celle des services postaux et de messagerie qui se transforment pour s'adapter à leur environnement tout en demeurant utile, mais aussi et surtout appuyer ce secteur qui laisse à digérer dans notre solution afin qu'ils soient capables de mettre à la disposition des populations, les services sociaux et gagner également le défi de la bancarisation. L'Union Postale Universelle de l'UPEI salue la tenue de cette rencontre à Bamako et s'y réjouit de la bonne coopération entre l'UPEI et la CPAO. C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest dans leur marche vers la transformation du secteur postal. Amadou Bellou, représentant du directeur général de l'Union Postale Universelle. Dans les prochains jours, avec le soutien de la Poste française, nous lancerons le projet intitulé Chaîne logistique polyvalente et réseau de transport de courriers dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour l'efficacité opérationnelle des plateformes régionales. La réalisation de ce projet holistique dont les fonds sont déjà disponibles ne sera possible qu'avec la participation de chacun d'entre eux. Le Premier ministre, en ouvrant les travaux de cette session, s'est dit convaincu que les acteurs des postes ouest africaines poseront les jalons d'un nouvel engagement pour le futur de la Poste, Dr. Choguel Koukala Maïga. Notre engagement pour bâtir un environnement postal émergent, tel que décrit dans la stratégie postale d'Abidjan, doit contribuer à rehausser le niveau du débat qui sera inéluctablement enrichissant. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les activités postales sont sécuées par le numérique, la persévérance doit être de mise pour honorer le rendez-vous de la révolution numérique. Les pays membres du conseil d'administration de la CEPAO se doivent d'emprunter le train de partage d'expériences afin de bâtir pour notre sous-région un environnement postal plus moderne, plus accessible et répondant aux besoins de nos citoyens. Le Premier ministre a remercié la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest pour son soutien à la candidature du Mali et tous ceux qui se sont investis pour permettre la brillante élection de notre pays comme membre du conseil d'administration de l'Union Postale Universelle à Abidjan en août 2021. Autre titre de l'actualité de ce matin, une délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale et étranger de l'Algérie, ce jour au Mali. Le chef de la diplomatie algérienne, Amir Attaf, a eu hier dans la fin-midi un bref entretien avec trois membres du gouvernement, notamment son homologue Ablai Job, le ministre de la Défense, et celui en charge des questions de réconciliation. Un entretien suivi d'une séance de travail entre les deux ministres des Affaires étrangères et leurs yeux, membres de la délégation. Cette visite est la première pour Amir Attaf depuis sa nomination à la tête du département en charge de mettre en oeuvre la politique extérieure de l'Algérie. Il la place sous les signes d'une prise de contact avec les autorités maliennes, une manière pour lui de mieux comprendre le dossier Mali. La partie malienne a quant à elle salué cette démarche qui va renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre Bamako et Alger. Je vous propose d'écouter le ministre algérien des Affaires étrangères, Amir Attaf, au micro de Foussé Nuitoukara. Ce n'est un mystère pour personne que la région du Sahel est une région qui est une source de grandes préoccupations pour l'ensemble des pays de cette région, y compris pour l'Algérie. Il était donc naturel que je vienne ici. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Il y a aussi la densité des relations bilatérales que mon pays entretient avec les pays de cette zone. J'étais en Mauritanie, je suis au Mali et ma prochaine destination sera le Niger avec l'ensemble de ces pays frères. Je suis là pour évaluer ce qui a été fait avec mes collègues et voir ce qui pourra à l'avenir être réalisé. Ce que je peux vous dire, les premiers entretiens, c'est que nous partageons la même évaluation sur la densité de cette relation, des grands projets de coopération qui sont actuellement envisagés ou en cours d'exécution. Je peux vous assurer que la coopération algéro-malienne a de très belles perspectives devant elle. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à l'instant, le chef de la diplomatie algérienne, effectue actuellement une visite dans notre pays. Des propos récueillis par Foussini Tunkara. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Le grand format de cette édition s'intéresse donc à une activité qui effraie plus d'un, celle du lavage mortiaire. Mais Kadiatoukouné et Zakaria Traoré font ce travail depuis 30 et 60 ans. Dans l'espoir de plaire à leurs créateurs, ils ne demandent aucune rémunération. Mais le lavage mortiaire n'est pas sans conséquences sur la santé, notamment la transmission des maladies virales et parasitaires. Pour mieux comprendre l'exercice de cette activité qui n'est pas comme les autres, Fatmata Koulibaly est allée à la rencontre des différents acteurs. Suivons. Âgé de 82 ans, Zakaria Traoré, communément appelé Aoussabaï, dédie toute son énergie au service du lavage mortiaire depuis près de 60 ans. Dans l'espoir de plaire à son créateur, il offre ses services sans contrepartie. J'ai hérité de mon grand-père maternel et de son fils aîné sur le travail. Lorsque les enfants décidaient, j'aidais mon grand-père à les laver jusqu'à ce que je sois apte à les faire. J'ai commencé à laver les corps quand j'avais à peine 20 ans. Nous ne les faisons pas pour gagner de l'argent, mais certaines personnes tiennent à nous récompenser. Je l'avais plus de 100 corps depuis que j'exerce ce métier. Je n'ai jamais eu de soucis avec quiconque dans l'exercice de ce métier. Motivée par la crainte divine et l'entraide, Kadidia Soukouné, enseignante islamique et prédicatrice, a choisi de s'engager dans le métier de lavage mortuaire après le constat du manque de bras valides dans l'accomplissement de ce travail. Ayant le sens de la responsabilité, ces deux autres fonctions ne l'empêchent pas de consacrer du temps à cette profession qu'elle exerce maintenant depuis environ 30 ans. J'ai constaté que lorsqu'il y a un décès, les familles parcourent des quartiers à la recherche de laver de corps. J'ai réfléchi et je me suis dit en tant qu'être humain, je peux être confronté à la même situation un jour. C'est ce qui m'a amené à m'engager dans ce métier. Je ne suis motivée par aucun gain financier. J'ai juste pensé que c'est un travail indispensable car lorsqu'une personne décède, elle doit être lavée si c'est un musulman. Je fais ce travail il y a environ 30 ans. Le lavage mortuaire est un acte obligatoire pour tout musulman après son décès. Cheikh Umar Traoré, imam à la mosquée de Nwami Iramboukou, nous explique. Lorsqu'une personne meurt, laver son corps et prier sur lui est une obligation. Une fois que l'un des membres de la communauté musulmane accomplit ses devoirs religieux, tous les autres se trouvent déchargés. Sinon, tout musulman peut laver son corps religionnaire. L'être humain est sacré pour Dieu. De son vivant ainsi qu'après sa mort, lui offrir un bain mortuaire digne de ce nom est fortement recommandé si c'est un musulman. Les actes diffèrent selon les religions. L'abbé Félix Koulibaly, aumônier à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bamako. Dans la religion catholique, il n'y a aucun rite funéraire. Chacun dans sa culture peut procéder à la toilette du corps selon ses rites. Le lavage mortuaire est un noble métier qui existe depuis la nuit des temps. Mohamed Kirakouya, sociologue, nous en parle. Il faut savoir que les lavages des morts datent selon justement les hadiths depuis le temps d'Adam. Donc il a été rapporté justement qu'après la mort d'Adam, il a été lavé et il a été dit justement après cela que cela doit être inscrit dans la sunna qui veut dire la tradition justement de tous les fils d'Adam. Mohamed Sanoussi Diallo, banquier de formation, nous donne son avis sur le métier de lavage mortuaire Nous sommes tous appelés un jour ou un autre à solliciter ou à bénéficier j'ai envie de dire de cette prestation de service entre guillemets que ce soit pour un proche ou pour nous-mêmes. Dans tout travail, il y a des difficultés. Khadija Toukone nous évoque les difficultés auxquelles elle fait face dans l'exercice de ce métier. Lorsqu'une personne perd par exemple sa mère, les parents de la défunte envahissent la morgue alors qu'ils ne peuvent pas faire le travail. Dans ce travail, on tombe souvent sur des corps en état de décomposition. Il y en a d'autres dont le lavage prend suffisamment de temps à cause des impuretés. Les laveurs de corps sont exposés à de nombreux risques de transmission de maladies infectieuses. Professeur Sunkalo Daou, infectiologue à l'hôpital du Point G. Le lavage mortiaire ne peut pas aller sans risque, notamment les risques infectieux, les risques de transmission de maladies infectieuses. Parmi ces maladies infectieuses, nous avons les maladies virales, les maladies mycosiques, les maladies parasitaires. Pour se protéger, on demande aux gens, aux autres, y compris le corps médical, porter des masques, porter des gants. Tout le monde n'est pas destiné à être gardien de la morgue. Karim Diara, gardien de la morgue, le centre de santé de référence de la commune 5. Nous n'autorisons personne à entrer dans la morgue à part les parents du Dauphin. Aux parents du Dauphin, un numéro est affecté qu'il doit communiquer avant d'accéder au corps. Pour garder les corps à la morgue, la famille du Dauphin doit payer 2000 francs CFA. Ces deux braves personnes partagent plus que le même métier. Ils ont également en commun la foi en Dieu, la solidarité et le désintérêt pour le dain financier. Rappelons-nous toujours ce passage couranique qui dit, je cite, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent et direction Soudan où le cesseux feu de 72 heures conclut sous les îles des Etats-Unis et qui entre aujourd'hui dans son deuxième jour reste fragile. Des combats et des raids aériens se poursuivent à Khartoum. Dans la capitale, des affrontements autour des lieux stratégiques ont largement continué et parfois même se sont intensifiés. C'est ce qu'a affirmé hier soir devant le conseil de sécurité, le chef de la mission de l'ONU au Soudan. Onze jours après le début des combats qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4 morts blessés selon l'ONU, son représentant au Soudan a affirmé qu'il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'un ou l'autre, l'indé de nos rôles, est prêt à vraiment négocier. Le président américain Joe Biden a lancé hier sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024, laquelle locateur de la Maison Blanche a officialisé sa candidature à un second mandat dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un nouveau slogan politique, « Finissons le travail, l'Est finisse du job ». Si les sondages se confirment, un retour du diel entre Joe Biden et Donald Trump comme il y a près de 4 ans se dessine. Mais Joe Biden, de par son âge, défie les précédents historiques. S'il est réuni, il achèverait son second mandat à l'âge de 86 ans. Harry Belafonte, superstar afro-américaine de la chanson et du cinéma aux origines caribéennes et inlassable combattant pour les droits humains aux États-Unis et à l'étranger, est mort hier à New York à 96 ans. L'annonce de son décès a déclenché un torrent d'hommages, dont celui de Joe Biden. Aux États-Unis, dans le monde de la culture, de l'économie, du sport et de la politique, les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux et par communiqué. La page au sport dans un instant. Une page au sport qui est traditionnellement animée les mercredis par Aridio Matina, que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonjour Aridio Matina. Bonjour Omar Moussa, le plaisir est partagé. Merci. Coupe du Malier de football, trois clubs sont déjà en demi-finale. Oui, il s'agit de l'Aïs Bakaridjan, de Braouli, du stade malien de Bamako et des onze créateurs d'Ignarila en quart de finale. L'Aïs Bakaridjan a éliminé le détenteur de la coupe, le Juliba Athletic Club. Le stade malien de Bamako l'a emporté, un zéro face à l'espace, et victoire 3-1 des onze créateurs d'Ignarila contre Blackstar de Badalabouf. Le deuxième quart de finale à l'Aïs Real de Bamako, Binga FC séjourera le 4 mai prochain. Les dames sont aussi concernées par cette coupe du Malier de football. Oui, chez les dames, la compétition est au stade des huitièmes de finale. C'est ainsi que c'est mercredi, il y aura plusieurs affiches. A Ségou, au stade Amaridaou, FC Tamba et Rissoua, l'Aïs Mandi à Kati, l'Aïs Saramaya affronte l'Aïs Momo. A Tamboktou, il y aura l'Afia FC Badian FC. A Mopti, au stade Barrema Boko, Mansoudou Baba croise l'Aïs Real de Bamako. Puis l'étoile de Bourgni sera face au Super Lyon d'Amdalaï. Au terrain de l'Aïs Real, l'Aïs Police affronte Tigresse de Caïa et à Caïa. L'Aïs Lambersat de Bafoulabé sera face à l'USFAS. Déjà, l'Amazon de la Commune 5 s'est qualifié pour l'écart de finale en disposant de l'entente de Siracoron Négétana qui a été battu par 4 buts à 1. A l'égime de Tina, parlons à présent Cane de Kadhi. La compétition approche à grands pas. Notre sélection Kadhi a bouclé sa préparation au Maroc. Oui, cette préparation s'est déroulée au Maroc durant 10 jours. Le sélectionnaire des Aiglonais, Soumaïla Koulibaly, et ses joueurs se sont très bien préparés. Ils en ont profité pour faire deux matchs amicaux contre le Maroc. Le Mali s'est imposé lors de la première match par le score de 2 buts à 1. Et au retour, les nôtres ont été battus par un but à 0. Les Aiglonais vont participer à la 14e Coupe d'Afrique des Calais prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai prochain. Le Mali est logé dans le groupe C basé à Anaba avec le Burkina Faso, le Cameroun et le Soudan du Sud. Les Aiglonais entreront en lice le premier mai contre le Burkina Faso. Ensuite, ils joueront contre le Cameroun le 4 mai avant de terminer la rencontre des Poules le 7 mai face au Soudan du Sud. Sur le continent, la CAF ouvre les candidatures pour l'organisation du Chan et de la Ligue des Champions Féminines. Les pays qui désirent organiser la prochaine Ligue des Champions Féminines et Championnats d'Afrique des Nations Chan en 2024 peuvent ainsi s'y manifester à annoncer la Confédération africaine du football. L'ouverture des candidatures est donc désormais lancée et la date limite des soumissions des candidatures des deux compétitions est fixée au 6 mai prochain, précise la CAF. Et puis enfin, à la recherche d'un sélectionneur de renom, le président de la Confédération Brésilienne de Football se donne du temps jusqu'au mois de mai pour espérer convaincre le technicien italien du Real Madrid. Le Brésil rêve de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur et le président de la Confédération Brésilienne de Football s'est dit prêt à attendre jusqu'au 25 mai pour tenter de convaincre Carlo Ancelotti. Avant de penser au plan B, je vais épuiser toutes les possibilités du plan A, a affirmé Ednaldo Rodriguez, l'expérimenté technicien italien, et ce contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Merci beaucoup, Arigio Matina. Chronique de l'environnement La chronique de l'environnement en diffusion s'intéresse aujourd'hui aux jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. L'association a été créée en 2001 à Lomé au Togo et a conçu le monde. C'est le plus grand réseau pan-africain de jeunes dans le domaine de l'environnement. JV Mali a pour but d'aider la jeunesse à s'épanouir tout en participant à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable dans tous ses aspects. Agibou Koulibali pour les détails. Mon environnement, mon avenir, mon combat, mon environnement, mon avenir, le futur est maintenant. Quel est le slogan des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali, JV Mali ? Une structure qui s'engage à renforcer les capacités de la jeunesse malienne pour son implication dans la promotion du développement durable. Diallo Oumu Modibo Keïta, directrice exécutive de JV Mali. JV Mali, c'est une ONG internationale qui existe depuis plus de 20 ans d'où le siège principal est à Lomé, au Togo et qui a conçu le monde. Aujourd'hui, nous sommes à presque à 30 antennes de JV à travers le monde. L'idée même de la création de JV vient d'un incendie, d'un feu de brousse qui s'est fait à un petit village du Togo où ils ont remarqué qu'à chaque fois il y a des feu de brousse qui ravagent l'environnement. Donc ils se sont mis en petit comité. Ils ont commencé à lutter contre les feu de brousse, à faire des activités dans le sens de la protection de l'environnement de les petits villages, d'où l'initiation de l'association d'abord, après qu'il s'est transformé en ONG. JV Mali agit en donnant la priorité à la formation et à l'information de ses membres sur les conventions et protocoles internationaux relatifs à son domaine d'intervention. La mobilisation communautaire a développé le leadership, l'éco-citonité des jeunes à éduquer et à soutenir. Cette année, JV a pu se décentraliser. On est dans les six communes du district de Bamako à travers nos ambassadeurs et on est dans huit régions sur dix à travers nos coordinateurs régionaux. Toutes les antennes fonctionnent. Parce que JV, on s'est dit qu'on ne va pas créer. On va simplement appuyer ce qui existe déjà sur le terrain. Concernant les régions aussi, c'est le même système. Ce sont déjà des jeunes qui évoluent dans des associations qui ont déjà impacté leur communauté. Et de voler, si on a des projets, on a des initiatives qui se trouvent par exemple à CAE, c'est le coordinateur de JV CAE qui va piloter l'activité toujours en symbiose avec le bureau exécutif de JV Mali. JV Mali s'engage à assurer un monde meilleur des communautés épanouies et des jeunes qui sont à l'avant-garde du développement durable. Dialo Oumou Moudebo Keïta, rectrice édocutive de JV Mali. On a trouvé des activités identitaires comme Capsure la COP qui est une activité qui est là pour sensibiliser, former et donner la parole à la jeunesse malienne concernant les thématiques spécifiques comme la COP en général et la contribution déterminée au niveau national en particulier. Et aussi, on essaie de montrer aux jeunes qu'ils peuvent vraiment exploiter des déchets-là pour faire de la valeur ajoutée et pourquoi pas pour créer des revenus. Certes, il y a beaucoup d'activités qu'on veut mener mais il manque les ressources. Le nombre des représentations nationales a augmenté depuis 2004 avec l'adhésion de plusieurs pays. Ainsi, actuellement, l'organisation est présente dans 22 pays africains. À cette heure passée de 23 minutes à Gioïla se réfère. Pour cette édition, la coordination éditoriale a été assurée par Burama Traoré à la mise en ligne d'Yavé à Lou Goulouali. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez tenement Monika Tamé. D'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djaneba Dumbia, les avis et communiquer avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsil Djawati. Excellente suite de programme sur l'OATM.